Bon, je pense que pour une intro, tout ceci est extrêmement honnête. Bonsoir à tous et bienvenue dans le stream de LA propreté. On lance le jeu tout de suite derrière. Bonsoir, ceci est une OPSP pour Humankind, qui se traduit en français par Humanité. Je sais parce que c'est marrant parce qu'ils ont dû se battre pour savoir s'ils appelaient le jeu Mankind ou Humankind. Mais l'appeler juste Mankind, ça les vexe parce que ça inclut que les mecs et pas les gonzesses. Tu vois, c'est ça en fait. Alors que Humankind, ça passe. Mais pour nous, ça a toujours été Humanité, si tu veux. C'est pas la Manité. La Manité, ça ressemble. C'est un peu un nom de club de bargués, il faut dire. Voilà, c'est pour ça. C'est ça qui est bon. En tous les cas, ce soir, nous allons jouer à du 4X. Mais d'abord, quelques annonces. D'abord du néon, parce que le néon, c'est beau. Et ensuite, des règles générales. Pas toujours rire. Heureusement, nous avons des jeux vidéo. Bref. Ah, ce fils de forain, moi, il me tue. Il me tue. Il est fantastique. Ok, let's go. Avec l'écho en plus. Ok. C'est garanti. Alors, j'ai pas mis de musique. J'ai pas mis de musique. Oui, parce que j'étais en train de discuter. Je voulais faire une annonce d'abord. Je prends mon temps. Je prends mon temps. Je prends mon temps. Pourquoi je les ai mis ? Je les ai mis là, je crois. Là. Voilà, très bien. Voilà, très bien. Quoi que nous on attend. C'est sympa, mais voilà. Merci. Bon. Eh bien, j'ai la joie et l'immense grande nouvelle à annoncer que très probablement, je dis bien très probablement, ce dimanche, ce dimanche qu'on sera le dimanche numéro 22. Voilà. Ce sera le jour où j'entamerai. Je laisse la pression se faire, tu vois. Le jour où j'entamerai. Je laisse la pression montrer, tu vois. Le jour où j'entamerai. Les streams interactifs avec le chat sur la forteresse du Chaudron Noir. Là. Et oui. Vous pourrez découvrir l'histoire en exclusivité, audiobook, compté par le Lennon, en facie sur book. Je serai votre conteur, votre raconteur, votre lecteur et vos voix. Et vous, dans le chat, pourrez suivre la voix que Billy, et même dicter la voix que Billy prendra, et le mener, sans aucun doute, à sa mort aussi brutale que sanglante. Voilà. Est-ce qu'il y aura des redifs ? Non. Oh là là, la pression. La pression augmentée à 130%. Voilà. C'est pour ça. Après, je préviens un truc et c'est important. Lady Klepto qui est là. Je ne veux pas me spoil, désolé. Tout le monde applaudit Lady Klepto. Tout le monde applaudit Lady Klepto pour être quelqu'un de raisonnable et vouloir vivre l'aventure de manière intégrale parce qu'elle a acheté le livre. Merci infiniment. Voilà. Moi non plus, je ne veux pas me spoil. Tous ceux qui ne veulent pas se spoiler, ne venez pas. Cependant, la bonne nouvelle, si je puis me permettre, c'est que, comme c'est un livre interactif à multi-choix et que je sais, c'est moi qui l'ai fait, si tu veux, je peux vous garantir que sa lecture, ou plutôt que son stream, ne gâchera en rien la vôtre, qui du coup, devra être une route différente de celle qu'on a déjà fait. Parce qu'il y a genre au minimum quatre routes différentes, au maximum huit, avec des sous-chapitres et des sous-actes et des persos qui changent et tout. Donc ultimement, comment dire, la meilleure comparaison que je puisse en faire, ce serait Detroit Become Human. Non, ce n'est même pas apte comme comparaison, mais c'est la plus proche que j'ai. C'est-à-dire que, en termes de playthrough, deux streamers différents vont faire le jeu différemment. Et il va se passer des choses qui ne sont pas forcément similaires. Il y aura des goulets d'étranglement qui sont similaires, vous voyez. Mais, clairement, si vous comparez mon playthrough à celui de Crane, ça ne s'est pas passé de la même manière. Ça, ce n'est pas exactement possible de la même manière. Et je ne critique pas. Je ne critique pas. C'est juste la différence entre les deux. Tu vois ? C'est la différence entre les deux playthroughs. À quel point il y en a un qui est parti dans un sens et l'autre dans l'autre. Et que, clairement, il y a des gouffres. Et tu sais qu'à un moment, les images sont plus superposables. Je veux dire, il a fait, lui, le camp de concentration. Quand elle est robot et qu'ils se font tous détruire et tout. Parce que moi, ça ne s'est pas passé comme ça. Et je suis sûr que lui, ses robots étaient pacifiques. Et à la fin, les humains l'acceptent. Ça ne s'est pas passé comme ça. Bref. Il y a eu des divergences, Marius. Il y a eu des divergences. Ça ne s'est pas passé pareil. Bon. Ensuite, maintenant que vous êtes très peuplés. Et que c'est bien parce que vous allez pouvoir répandre la bonne nouvelle. Enfin, répandre la bonne nouvelle. J'ai deux annonces importantes à faire. Alors, je n'ai pas plus de nouvelles. Aujourd'hui est arrivé normalement au Havre le cargo conteneur qui contient absolument tous les goodies de la forteresse du Chaudron Noir. C'est-à-dire les haches, les sacs, les posters, les tout. Enfin, la moitié, on les a déjà. Je crois que les posters, on les a. Mais bref, tous les goodies qui ne venaient pas de ce continent sont venus dans le cargo. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Mais, parce qu'il y a un mais, le temps que ça arrive à Paris, bon, on sera lundi, si tu veux. Puis, ils vont commencer les mises en place dans Paquetage et commencer les envois. Vous pouvez compter deux semaines avant réception environ de votre merdier. Et quand je dis deux semaines, ça se trouve, vous l'obtiendrez beaucoup plus tôt. Ça se trouve, vous l'obtiendrez à la fin. Ça dépend où est-ce que vous êtes sur la liste. Voilà, c'est tout, c'est tout. Et que vous êtes quand même 25 000. Donc, imaginez 25 personnes qui font de l'empaquetage, à défaut de faire 1 000 paquets par jour. C'est impossible. On n'y croit pas. Tu vois, donc, en plus, il faut voir pour les empaquetages, les dates, tout le reste, enfin, les adresses. Voilà, donc, braves gens, ça va prendre du temps, mais tout va bien. On est dans les temps, on est, tout va bien. Aucun souci. Donc, comme je l'ai annoncé, aux alentours du 24, les envois commencent. Voilà. Et c'est encore assez pessimiste, mais c'est pour vous donner une idée. Cependant, 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 nous avons un problème. Comme vous le savez, j'ai été extrêmement transparent lors du processus créatif de la forteresse du Chaudron Noir avec vous. Et notamment sur les goodies, leur provenance, leur conception, leur construction, jusqu'à aller à faire quelque chose d'absolument impensable dans cette société capitaliste. qui a été de vous laisser choisir le goodies. Et même, vous laisser discuter du goodies. Parce que j'aurais très bien pu faire, c'est le sac, baiser vous, et vous n'auriez rien pu dire. Mais, parce que mon objectif, ce n'est pas de vous buzzer, mais de bel et bien rester dans une optique d'honnêteté, qu'elles sont intellectuelles ou de production, j'ai fait plusieurs vidéos en début d'année. Vous avez choisi un modèle de sac, le beau, celui que je voulais. L'entreprise qui l'est créée est chinoise. Et les chats et les sacs sont donc dans les containers. Le problème, c'est qu'environ un mois avant le lancement du container, l'entreprise chinoise en question a coupé tout contact avec la production. Tout. Que ce soit les contacts avec les entreprises de vérification, qui sont des entreprises officielles, qui sont là pour vérifier que tout se passe bien, prendre des photos. Tu sais, c'est des entreprises polices, si tu veux. Des entreprises qui sont là et qui vérifient que ce n'est pas de la merde et qu'ils ne te mentent pas. On a, par exemple, plein de photos pour les haches, leur système de production. On a même la photo du nouveau moule, parce qu'ils les avaient pétés, je vous avais dit, et que la hache avant-après. Et je vous jure, il n'y a aucune différence. Donc, pour le coup, ils ont été avec eux. Mais pour les sacs, ils ont complètement baisé leurs ratings. Et c'est incompréhensible pour nous aussi, puisque leurs ratings étaient de 4,9 étoiles sur 5. Donc, on est assez guacqués. Cependant, il y a deux choses qui risquent d'arriver. Supposons, solution A, les sacs sont bel et bien dans le conteneur, il y a toutes les unités, et ils sont impeccables. Dans ce cas-là, on vous les envoie. Merci, des bisous, au revoir. Impeccable. Maintenant, situation B. Pour que la situation B arrive, il faut soit que les sacs soient dans le conteneur, mais ils sont de mauvaise qualité, et ils sont baisés, et ils sont niqués, et c'est de la merde, et ça ne ressemble pas du tout aux produits de base, ou c'est une ou chinoiserie, tu vois. C'est de la merde. Dans ce cas-là, plan B, soit il n'y a pas tous les sacs dans le conteneur dans ce cas-là, plan B, soit il n'y a pas de sacs dans le conteneur dans ce cas-là, plan B, soit ils ont mis des patates dans le conteneur afin de falsifier le poids du conteneur pour nous faire croire qu'il y avait des sacs dedans, mais en fait, c'est des patates. Et dans ce cas-là, plan B. Le plan B est le suivant. Nous avons trouvé d'autres sociétés, que ce soit en Europe, ou même en Europe de l'Est, et notamment une en Maghreb, qui a l'air plutôt sérieuse, et qui justement se spécialise dans le rattrapage de chinoiserie. C'est-à-dire qu'il y a une société dont le travail est de se spécialiser dans le rattrapage de chinoiserie, en termes de production, à laquelle nous pouvons envoyer le seul prototype actuellement au monde, certains du sac, celui qui est en ma possession, le sac bleu. Tu n'avais pas dit Maroc ? Si, si, Maroc. Mais Maroc, attends. Tu n'avais pas dit Maroc ? Si, si, mais Maroc, c'est dans le Maghreb. Je ne me trompe pas. Maghreb, c'est Maroc, Tunisie, Algérie. Si, peut-être. Oui, oui, c'est comme quand je dis Europe de l'Est, ça implique l'Ukraine, ça implique la Hongrie, ça implique l'Autriche. Enfin, ça compte, on est d'accord ? Oui, peut-être ? Bref. Voilà, c'est bon. C'est juste, merci. Il n'y a pas d'inconsistance. C'est bon. Du coup, la Pologne, voilà. Bref, du coup. Mais pas la Pologne. La Pologne a des problèmes à l'exportation. Il y avait une entreprise en Pologne, elle était sympa, mais le problème, c'est que les frontières sont ultra sélectes en Pologne. C'est ultra chiant. Du coup, on n'a pas choisi la Pologne. Bref. Du coup, Maroc, voilà, c'est ça. Une entreprise donc qui se spécialise dans le rattrapage de chemin, notamment dans les textiles. Les Marocains sont forts pour les textiles. Croyez-le, croyez-le pas, ça fonctionne très bien. Le truc, c'est que j'ai donc le prototype de sac. Si jamais c'est guacan, je leur envoie le prototype de sac avec les dimensions, des belles photos déjà pour commencer, puis le prototype en réel, on l'envoie en express package de manière à ce qu'il arrive propre, de manière à ce qu'ils le dissèquent et qu'ils le reproduisent à l'exactitude. Voilà. Ouais, mais tu voles pas un petit peu le copyright du design chinois ? Ils sont chinois. C'est le seul commentaire que je ferai sur la question. Bref. Du coup, autant donner les patrons pour le sac. Absolument. Mais on n'a pas les patrons. On a les modèles et tout le truc, mais on peut envoyer l'info. Mais c'est bien aussi s'ils ont un vrai modèle dans les mains pour qu'ils comprennent, tu vois. Et du coup, voilà. Ce faisant, on lance la production avec ces gens-là. Fort heureusement, les sacs sont la chose qu'on doit produire le moins. Il n'y a que 2200 unités qui ont été commandées. Et 2200 unités, c'est complètement faisable. Ce n'est pas la fin du monde, tu vois. Et au bout de deux mois, deux mois et demi, c'est à peu près le temps que ça prend, on reçoit les sacs. Le plan B est donc le suivant. Vous recevez absolument toute la forteresse du Chaudron noir, tout ce que vous avez commandé dans un package dans les deux, trois semaines qui viennent. Je dis trois semaines parce que ça commence la semaine prochaine, tu vois, donc voilà. Et pour tous ceux qui ont commandé le sac, vous recevez tout dans les deux semaines qui viennent, sauf le sac qui arrivera trois mois plus tard. Ça nous fait chier, ça fait chier les Digital Spirits parce qu'ils doivent du coup faire deux envois, notamment. Mais dans notre malheur, il y a un bonheur, c'est-à-dire que c'est le moins pire vu qu'on devrait faire un deuxième envoi mais aux moins de gens puisque c'est le sac et pas les haches ou pas les houdis. Tu vois, c'est pas le cauchemar absolu. C'est pour ça. Donc, il y aura un décalage. Ça ne vous coûtera absolument rien. Zéro, bien évidemment. On a toujours le service après-vente. Et enfin, comment dire ? Qu'est-ce que je vais rajouter ? Et enfin, voilà. Et enfin, pour tous ceux qui s'inquiètent. Mais du coup, les Chinois, ils ont été payés ? Ils ont été payés à un accompte de 10% qui est assuré à 100%. Échec est mat. Voilà. Donc, tout va bien. Voilà. Donc, tout va bien. Donc, pas de panique. Donc, voilà. Donc, les Chinois, quequette. Donc, dans l'absolu, voilà. Donc, is ok. Il n'y a pas d'argent qui a été perdu et je n'ai pas pour mes autres pognons et je ne vais pas vous demander d'en donner plus. Comme le ferait certaines autres Kickstarter qui se permettent de vendre. Bref. Tu offras une FAQ pour YouTube ? Absolument. Et je repréciserai exactement tout ce que j'ai dit là. J'ai déjà dit tout ce que j'ai dit là hier. Mais là, aujourd'hui, je prends la température parce que vous êtes beaucoup plus nombreux, paraît-il. Et je voudrais savoir simplement ce que vous en avez pensé. Voilà. Qui ? Donc ceux qui n'ont commandé que le livre, ils le reçoivent quand ? C'est pas grave. Dans les deux semaines et demie, trois semaines qui viennent. Quand je dis compte, c'est pas compte 20 jours, c'est compte entre le mardi 24 et le 7 septembre. Voilà. Voilà. Et encore, c'est ultra large. C'est bon ? Vu que ton projet s'est tapé le Covid, franchement, tu t'en sors bien. Non seulement je me suis tapé le Covid, mais à l'inverse de centaines, milliers, dizaines de milliers de Kickstarters, je suis dans les un an après l'annonce du Kicks, tu veux. Voilà. Je suis dans les temps. J'avais promis d'être en avance. J'avais tort. Et finalement, je suis dans les temps. Donc ça va. T'aurais dû lui dire que lui en particulier, elle ne recevrait pas. Divin. Donc tout le monde aura son livre d'ici les deux semaines et demie, sauf la belette Agile. Témoniaque. Témoniaque. Je plaisante, je plaisante. Du coup, voilà. Est-ce que les livres vont être disponibles au Québec ? Aucun problème pour les envois. On a même des envois au Japon, Québec, Belgique et tout le truc. Ils m'avaient assuré que normalement, il n'y aurait aucun problème. La réunion et tout ça. Donc, je leur fais confiance. C'est eux les revendeurs, si tu veux. C'est eux l'éditeur et tout, si tu veux. À un moment, niquez-vous, je ne contrôle pas trop. Je suis l'auteur. Allô ? Je vous donne déjà toutes les infos que j'ai. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Bon. Du coup, voilà. Impeccable. Du coup, voilà. C'était ça, la seconde annonce. La première annonce, c'était que ce dimanche, ce dimanche 22, je commencerai les lives sur la forteresse du Chaudron Noir, lue par moi, interactif, avec les musiques que j'aurais choisies. Pas mal, hein ? À quelle heure ? Aucune idée. Probablement dans l'après-midi. J'aimerais essayer un truc comme 16 heures ou un truc sympathique, tu vois. Un petit 16 heures sympatoche pour qu'on ait bien à la soirée, tu vois. Mais le problème, c'est que je n'ai pas encore trouvé. Les modos se disputent entre eux pour savoir quelle est la méthode pour vous faire voter la plus efficace. Il faudrait que j'apprenne à m'en servir ou alors qu'eux-mêmes s'en servent. Et je ne sais pas comment je vais faire un setup. J'ignore encore, très sincèrement, et je vous le dis, si je vais placer ma caméra au-dessus du livre, parce que je n'ai pas envie de me filmer moi, ça ne sert à rien. Si je vais placer ma caméra au-dessus du livre en temps réel, ou, du coup, pour vous, ça reste flou, mais vous avez la voix et je vous mettrai les images qu'il y a en vraies images sur Twitch, du genre, je prends une image, une image comme ça, si tu veux, voilà, puis je la mets. Et du coup, vous aurez ça en temps réel. Soit, je prévois un setup de manière à faire full page gauche, full page droite, demi page gauche et demi page droite, et d'afficher le PDF en partie. Ce qui me paraît le plus simple, entre guillemets. Mais c'est dommage, parce que je perds le... Je perds le plaisir... Le plaisir du livre, tu vois. Il apporterait quoi, le PDF, du coup ? Bah, de la clarté de lecture. Mais d'un autre côté, je n'ai pas envie que vous le lisiez en même temps. J'ai envie de le raconter. J'ai envie que vous puissiez deviner les lettres, si tu veux. Mais si vous le lisiez, vous allez lire plus vite que moi, je raconte. Si vous lisez plus vite que moi, je fais les voix, ça ne sert à rien. Ça va être super chiant. Donc tu vois, il y a ça en fait. Il y a ça, il y a ça. Il faudrait que les modos larpent l'action en temps réel. Pour ne pas montrer que les images, en PDG ? Montrer que les images, c'est un peu dommage. Non, je ne sais pas ce que vous en pensez. Peut-être. Peut-être que que les images, c'est possible aussi. Peut-être que les images, c'est possible. Et dans tous les cas, vous aurez de quoi voter. Alors bien évidemment, je vous conseillerais quand même, pas pour votre confort de lecture, mais pour la cohérence de vos choix, parce que si ça devient Twitch Plays, la forteresse du chaudron noir, ce sera très compliqué. C'est-à-dire que si vous choisissez un build de guerrier et que vous prenez un sac de graines, un oreiller et une corde, vous allez pouvoir vous pendre de manière très confortable. Donc voilà. Si le Billy meurt, on arrête le live ? Absolument. Et en plus, j'ai envie de rajouter que tous les combats seront frais en temps réel. Avec des dés. Vous serez obligés de jouer le gameplay et de subir les conséquences de vos actes. Aïe, 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 l'erreur, l'erreur. Terrible. Désolé, Bob, je ne veux pas me spoil. Du coup, je ne viendrai qu'en coup d'œil, mais je ne spoilerai pas. Mais oui ! Ne venez pas si vous avez peur d'être spoilé. Ce n'est pas un affront personnel si vous n'assistez pas à un de mes live. Mais c'est sûr, survivez. Vous pouvez demander à Sir Lennon ou à Madame Lennon de faire les voix féminines. Non. Madame Lennon déteste faire les voix et Sir Lennon est loin. Donc pour le coup, c'est non. Donc non, je ferai moi-même les voix féminines et puis c'est marre. Voilà. Tu fais un système de diapositif synchro avec ta voix qui largue le texte et les images au bon moment. Il a cru qu'on était sur un live sérieux. D'ailleurs, ce live ce soir est une OPSP humankind. Il est 21h40. Je pense qu'il est grand temps d'y aller. Je suis censé faire deux heures et on n'a pas commencé. Donc bon, on va peut-être s'y mettre là. Qu'est-ce qu'on en pense ? Qu'est-ce qu'on en pense ? On en pense ? On en pense ? On en pense ? On y vient. Parce que moi, je me suis oublié. Clairement, je me suis oublié et je me suis pas fait de mal. En parlant du vote, les débiles pourraient forcer le 50-50. Mais si c'est le 50-50, c'est moi qui choisis. Niquez-vous. On s'en fout. Allons-y. Voilà. Joue Fred. D'accord. Est-ce que ça marche ? Ça marche ! Sega ! Waouh ! C'est stylé ! Waouh ! Attends. Parce que moi, je découvre. Il y a une fusée et tout. Pourquoi les cheveux bleus ? Le bleu n'est pas une couleur naturelle ! La France ! La cocarde ! Est-ce que c'est un Romain sur cet éléphant ? Non, bon, d'accord. Ah oui ! Il est parfait ! Il est parfait, il est parfait, il est parfait ! Bienvenue, braves gens, dans Humankind. Dans Humankind, c'est un... Alors, pour ceux qui ne savent pas, Humankind, c'est un Civilization Likes. C'est fait par les mêmes gens qui ont fait Stellarize, Civilization, c'est un 4K Games. Let's go ! Ou peut-être que je dis de la merde, c'est pas grave. Mais dans tous les cas, c'est un 4K Games. Il est présent et l'objectif est de conquérir l'humanité tout entière et d'écraser les autres. Le progrès... Tu dis de la merde, il est pas parfait. C'est juste un 4X. J'ai dit 4K, mais excuse. Pardon que c'est Firaxis en profondeur... D'accord, j'ai rien dit ! Ok, super ! Formidable ! Meilleur au PSP ! Pour acheter le jeu et corriger le Lennon de toutes ses erreurs, vengez-vous ! Vengez-vous ! C'est un jeu 4X. Donc bien sûr, on est comme Fred et on est beaucoup plus efficace en termes de connaissances personnelles. On va refaire son avatar histoire de vous montrer un petit peu. Dès le début, le jeu vous propose des personnages colorés. C'est tous différents. Habillés de manière stylée, si tu veux. De toute forme de civilisation. Ça, c'est la civilisation chinoise. C'est une vraie civilisation. Incroyable. 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 Ils sont stylés. Ils sont stylés. Oh là là, cette tenue de dictateur, elle est fantastique. Quoi ? Il a l'air... Oh là là, il a l'air sleek ! Oh là 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 ! Oh, il est fantastique, cet indien. Je ne sais pas quelle nationalité est ça, mais c'est fantastique. C'est Christina Cordula. Ma chérie, rien ne va. C'est pour ça. Voyons voir quel vêtement on lui donne cette chêne là. Tenue. La tenue. Il y a ça aussi. Et ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Let's go. On peut changer tous les body types. Fantastique. On peut changer la personnalité cruelle. T'es un leader, donc t'es obligé d'avoir une personnalité de leader. Tu ne peux pas être un coq, regarde. Tu peux être cruel. Tu peux être explosif et despotique. Tu peux être inspirationnel. Tu peux être passionné. Tu peux être penseur. Et tu peux être vengeur. Voilà. Tu ne peux pas être raisonnable. Quand t'es un leader, ce n'est pas possible. On va prendre l'explosif. Moi, j'aime bien. Attends, on va lui changer déjà toute la faciale R. On va lui mettre des cheveux. La tenue de TikTok zoomer, fais voir. Attends. Tac, tac. C'est pas mal. Il est peut-être mieux à faire. Il est peut-être mieux à faire. Il est peut-être un meilleur choix. Oh, oui. La boumoute. Bob Ross. Il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Ah, voilà. Très bien. C'est une tenue de roi. Il a eu des vrais cheveux. Toujours la barbe. Toujours la barbe et les sourcils plus foncés que les cheveux. C'est la règle. Pour le costume, du rouge. Ouais, bien ça. Pas mal ça. On aime ça. Pour les yeux, rien du tout. Attends. Son âge, on va le vieillir un peu. Faire la gueule. Ouais, on le vieillit un peu comme ça. C'est pas mal ça, on aime. Les cicatrices. Ouais, c'est pas Final Fantasy. Calmons-nous. Pour les taches de naissance. La tache de vin. Le mec, il a l'Australie sur le visage. C'est stylé. Les taches de rousseur. C'est très européen. Oh, le maquillage qui le rend encore plus démoniaque. Ça, c'est dictateur et ça, c'est Jaffar. Le mec, il n'a jamais dormi. Il n'a jamais dormi. On lui a promis le pays et le mec aura tout. Le petit sourire narquois. Ah, il n'y a pas plus faim encore. Le mec, c'est un Muppet. Oh là là là. Les lettres du bisou. Les lèvres du bisou. Écoute, très bien. Comme ça, ça va bien. Son pif. Est-ce que je peux avoir un pif comme le mien? Avec, voilà, c'est ça. Avec la nodule. Oui, il a le même. C'est la nodule qui gonfle et ça rediminue. C'est la même. Le pif à multi-étages. C'est ça. Impeccable. Les yeux. Non. Là, c'est Pagan Min, si tu veux. Oh, c'est pas mal, ça. Ça fait une bonne tête, ça. J'aime bien. Les sourcils. Il met lui des sourcils de daron. Des sourcils un peu fouillus, si tu veux. Le mec, il n'a pas dormi. Il n'a pas dormi depuis 10 000 ans. Oh oui. Oh là là. La chatte dictature. Absolute power dictature. Et enfin, la question que je me pose et que je me posais en créant le personnage précédent, brave Jean, quand je testais si le jeu marchait, c'est est-ce qu'on ne le met pas avec cette coiffure en mode perruque poudrée. genre la perruque poudrée, si tu veux. Genre le mec, en vrai, il ressemble à ça. En vrai, il ressemble à ça. Et tous les matins, bah, la perruque. Moi, je le trouve parfait. All High Brittany ! All High Brittany. Ah, il est parfait. Il est parfait, il est parfait. Audacity. D'accord, je ne peux rien mettre. Je veux qu'il soit vindictif. Il se méfie de tout le monde. Voilà. Il s'efforce. Il est militariste. Militariste. Et c'est un financier. Financier, militariste. Vengeur. Et mégalopolis. Voilà les secours. Ok, très bien. Je ne sais pas ce que ça vaut. Apparemment, on peut se faire battre les personnages les uns contre les autres. Tu peux télécharger les personnages d'autres joueurs et jouer contre leurs haïs, si tu veux, selon la personnalité que tu leur as mis, etc., etc. Je trouve ça fumé. Je trouve ça fumé. C'est comme ça, il est stylé. Oh là 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 là. Regarde ça, cette dictature ! Le mec, il a un palais chinois, le Sénat, enfin, l'hippodrome de Rome, si tu veux. Il a le bâtiment de Moscou et il a les pyramides. Parce que je suis sûr, ça prend zéro place dans le débat. Ça prend zéro place dans le... Ah 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 ah. Impeccable. Impeccable, impeccable. New game. Attendez, je ne peux pas faire le tutoriel parce que moi la dernière fois, j'ai sorti le tutoriel en fait. Oui. Je vais retourner au main menu, s'il vous plaît. Ah, tutoriel. Merci. Ma vidéo, vice-tutorial. Oui, d'accord. Ah. Welcome to the Humankind Tutorial Series where we'll give you a rundown of the different parts of the game. Ok, mais on va apprendre. Ah ah ah, on va apprendre nous-mêmes. Let's go. Let's go. Donc, comment on va ? Très bien. Il n'y a pas de rouge, il n'y a que cette espèce de rose étrange, ça par contre, mais c'est pas grave. C'est avec une décoration, je ne peux en mettre qu'une. Parfait. Color, voyez ? Je vais le mettre en rouge. Oh, le symbole des Harkonnen. Based. Oh, mon gars, allez-y. Voilà, on se bat. On se bat contre qui ? Alors, il y a Midas, il est stylé. Et à Gigamesh, c'est classe. Ah oui, au revoir. Il y a Beowulf, c'est based. Muguing, je ne sais pas qui c'est, mais c'est réagamé de nom. Mais voilà, les vrais persos. Fais voir un peu les persos qu'il y a. Ça, c'est bien. C'est pas possible. D'accord, d'accord. On va mettre Maqueda. On les méchait les noirs. C'est pour la colorimétrie, c'est plus facile à repérer. C'est terrible. Muguing, on le met chez les jaunes. Midas, on le met chez les dorés. Ça fait du sens. Et enfin, chez les roses. Muguing, ça change mes persos. Muguing, ça change mes persos. Muguing, ça change mes persos. Maman au chelot. Muguing, quel enfer ! Quel enfer ! Bon, ça, ils vont le régler, je suis sûr. Ils sont obligés de le régler. Ils peuvent pas me laisser comme ça. Ils peuvent pas me laisser comme ça. Voilà, ils disent ça, c'est très bien. Les Beowulf, Atzat, 3, 4, 5, 1, 11. Pour moi, c'est good enough. Online, multiplayer, 6 compétiteurs. Bob Lennon's game, good enough. Le monde. Qu'il soit normal. Ça me paraît raisonnable. World shape, custom. Continent shape, average. Toulmètre standard. Land percentage, 40%. Trois continents. New world, East land, World map, Hémisphère. Continent spread, continent form, blablabla. Bon, on va regarder. Pace ! J'aimerais prendre un pacing qui serait slow. Parce que je sais que moi, quand c'est en trop, en rapide, c'est la traumatisation du tout. C'est le traumatisme. Et difficulty, update. Voilà. Difficulty, laissez-moi jouer, pépouze. Voilà. Laissez-moi jouer tranquillou. Laissez-moi apprendre. Contente, 0 item, expansion, Adam. C'est bien. Apparemment, il faut savoir que le jeu est programmé pour être modé. Au secours, le son. Qu'est-ce qu'il se passe, le son ? Le son est un poil fort. D'accord, il fallait mieux le dire. Voilà. On t'a le dit, Bob. Ben, pas de votre faute. C'est pas de votre faute à personne. Mais c'est très bien là. En plus, ils sont bien, ils sont bien rangés, c'est impeccable. En plus, ils vont se retrouver avec des civilisations qui n'ont rien à voir avec leur origine. Donc, ça va être fantastique. Endless. 600 tours. Deux fois plus long qu'une partie normale. 150 tours. 75 tours. Écoute, on va jouer normal. On va jouer en normal. On va se dire que c'est normal. Personnellement, je préfère quand c'est rapide, mais bon. Il y a une VF. Je vais la mettre. Je vais la mettre. Pour l'instant, on start. Vous pouvez renommer les armées et les cités. C'est bien. Toutes les cités auront le nom de Bangladesh. Voilà. Ah ben, les musiques des 4X, des 4X, ça a toujours été fantastique. Je ne sais pas pourquoi je disais 4K. Je n'arrête pas de dire 4K. Pourquoi ça a toujours été 4K ? Mais 4K, c'est une entreprise. Ça n'a rien à voir, en fait. Je suis désolé. On doit relancer le jeu pour la VF. Ce n'est pas grave. On va sauvegarder. Ça a sauvegardé nos paramètres et ce sera impeccable. Encore un peu fort le sol est d'autre. Mais la musique est belle. Appréciez l'univers ! L'amino acids bond together and things start to get interesting and a bit drier. He's so snout! A certain subspecies of hominid discovers that you can do more with a sharp rock than annoy your little brother. Tools and weapons are invented. The hominids begin to cooperate. Fire becomes a servant rather than an unpredictable force of nature. They learn to tan the skins of animals for clothing. They learn ways to record and probably exaggerate their adventures. Eventually, these tribes learn to build shelters and immediately hold the first barbecue parties. This is the dawn of humankind. Struggle and cooperation have been rewarded. The Neolithic era draws to a close. The whole world beckons. This tribe has come far, but the rest of their story is your story. You are the one who will build them into a great civilization. How far will you push humankind? Donc là, il y'a Bouk, parce que c'est son nom. The race begins. A new world, a new history, untold possibilities. There is so much to see, to do, to learn, or depending on one's preferences, to destroy. Excuse me. Très bien. Alors là il y'as mon ! mon bras droit, qui s'appelle Bouk, qui est là OUيف Ce à quoi je réponds end Ouk, Ouka, Pat, Ouk, Perruques Poudrées. Les meilleures références. Gameplay, attends. Ui, Ultra Instinct, Français. Restart the game. Et merde. Bon, c'est pas grave. On va restarter. Exit to desktop. J'arrive. C'est à lancer. Et donc, on l'aura en français. Mais excuse, j'avais pourtant trifuré les options, mais ça m'avait échappé. Généralement, Ui, c'est où est-ce que tu veux placer les trucs sur l'écran ? Et je faisais confiance au jeu, si tu veux. Et je me disais, bon, il est en anglais. C'est pas gênant, tu vois. Ça me dérangeait pas. Le jeu est lancé. Est-ce qu'il arrivera à le retrouver ? Telle est la grande question. Tel est le mystère qui s'oppose à nous aujourd'hui. Allez, frère. Tu peux le faire, je suis sûr. Mec, j'ai... Ah, merci, voilà. Très bien. Il est parfait. Il est parfait. Il est parfait. Le mec utilise de la suie pour se le mettre sur les yeux et avoir l'air plus impressionnant envers ses ennemis. Ah, c'est stylé. C'est stylé. C'est stylé. On va y arriver, je m'excuse. Et bon, normalement, je suis commissionné pour deux heures, mais on est parti jusqu'à minuit au moins. Au minimum. Parce que c'est un 4X. Les étoiles d'air mesurent vos réussites en jeu. Nous reviendrons dessus un peu plus en détail bientôt. Très bien. L'aperçu de la production de niais. Le moment idéal pour apprendre à la visualisation est l'aperçu de la production des ressources de niais. Vous pouvez activer l'aperçu de production de cases tout au moment en sectionant le bouton cases avec gauche en bas de l'écran. Très bien. Près du bouton fin de tour. Ok. Prenez le temps d'observer comment le terrain affecte les productions de niais, les rivières qui produisent plus que les pieris. 3 de bouffe. 2 de c'est quoi ça ? De la science ! 3 de production. On est juste à côté d'un truc. Ce n'est pas vraiment l'endroit le plus optimal, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que vous en pensez ? On va voir si on ne peut pas se déplacer un petit peu là. Là, il y a une forêt. Sustains, sécurité et plaisir. C'est une belle chose, cette simple nourriture. Curiosité à récupérer. Vous allez trouver des baies sauvages qui octroient plus simple que sur un groupe de chasseurs. Fantastique. Donc, on a une tribu. Ok, mais il ne faut pas... C'est un groupe de chasseurs, d'accord. Donc, pour l'instant, on ne les installe pas. D'accord. Donc, pour l'instant, on se promène, on est d'accord. Ok. Parce que là, il y a des chevaux. C'est très stylé, ça. Et là, il y a de la science parce qu'il y a de la flotte. C'est très stylé, ça aussi. Bon, il y a des options, tu peux modifier le nombre de minutes entre les musiques. C'est lâchement bien, ça. Voilà. Voilà, très bien. Fin de tout. On est d'accord que ce n'est pas des colons. L'objectif, c'est... Comment ça s'appelle ? Comment gagner des étoiles d'air ? Il existe trois façons de terminer notre première étoile d'air. En augmentant notre population, en accumulant de la science, ou en amassant des animaux sauvages, en chassant des animaux sauvages. En augmentant des unités, en augmentant des populations, en rassembler de la bouffe, en chassant des animaux sauvages, et en cherchant des curiosités alimentaires. Très bien. Où est-ce que je peux voir s'il y a des curiosités sur une case ? Ça, c'est parce que ça brille. Est-ce que c'est une curiosité ? Vérifions notre théorie. Ça, c'est une curiosité. Très bien, on a récupéré plus dix de bouffe. Ouais, et du coup, ça aide notre tribu à grandir. C'est très bien, ça. Du coup, fin du tour. On a trouvé d'autres baies sauvages. Excellent. Du coup, on a deux membres de la tribu. Que faire ? Est-ce que je peux les séparer ? Est-ce que c'est une bonne idée de les séparer ? Oui, c'est une bonne idée. Très bien. D'accord, ils ont déjà bougé. Ok, mes excuses. Fin du tour. Là, il y a une curiosité assez réalière. Donc, on y va. Très bien. Ça, par exemple, ça va nous permettre de voir vachement loin. Ouh là là, il y a des trucs. Qu'est-ce que c'est ? De la science ! Allez-y, allez-y. Là, il y a une masse de production. Votre tribu a assez d'influence pour fonder son premier avant-poste. Les avant-postes sont cruciaux pour le développement précoce de votre empire. Ils vous permettent de revendiquer des territoires délimités par les pointillés blancs sur la carte. Mais c'est ouf, en fait. Très bien. J'ai encore un déplacement. Qu'on fonde un avant-poste sur les territoires neutres. Consomme tous les points d'une armée. Du coup, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire, là ? Attends, si. 5 de réputes. Et pourquoi je suis obligé de fonder un avant-poste ici ? Je ne peux pas en fonder, genre là ? C'est possible de faire ça sur un dépôt de ressources. Fonder un avant-poste pour 5 étoiles. D'accord, si, ok. Je peux fonder un avant-poste. Je peux fonder un avant-poste sur ces endroits, si tu veux. Tu n'es pas obligé. C'est juste la zone la plus optie en ressources. Très bien, très bien. Plus 14 de bouffes et plus 6 de production. Plus 13 de bouffes et plus 7 de production. C'est vrai que ce n'est pas mal. 9. 9 et 12 de production. 2 de bouffes et 14 de production. 15 de production. Bon, après, c'est un peu le suicide moral. Je suis d'accord. Et ça, ils mettront 2 tours à y aller et à le fonder, l'avant-poste. Je suis d'accord. On est d'accord que je peux encore attendre un peu. Voir s'il n'y a pas... Comme ça, là, il y a un caribou. Et là, ça, c'est quoi ? Ressources stratégiques inconnues. Préparation de combat. Le caribou a bougé. Donc, il n'y a pas de combat. Voilà. Avant de choisir d'attaquer une armée, vous pouvez prévisualiser les équipes de force entre les deux armées. Sélection d'être armée et passer sur le cutter sur les armées défensives. On domine ou... Ouais, on domine. Ouais, ouais, en plus, on n'a pas de bouffe. Ouais, nickel. Objectif de la bataille. Attaquez. Préparez-vous pour votre première bataille. Victoire vous reviendra si vous éliminez toutes les unités de l'ennemi, sinon le défenseur gagnera par défaut. Je veux une bataille manuelle. Ok. Face de déploiement. La face colorée représente les zones de déploiement des deux armées. Déploiement est crucial pour maximiser le potentiel de vos troupes. Vous apprendrez progressivement quels paramètres doivent être pris en compte. Concentration sur l'évaluation et la portée d'attaque. Faut apprécier toujours plus fort si vous attaquez depuis une position surélevée. La fin de déplacer, sélectionnez avec gauche, puis la case destinée avec point. D'accord. Ok. Tu crois qu'ils peuvent attaquer de là ? Très bien. D'accord. Bon bah ok. Is ok. Attaquez. Attaquez le caribou ! Hayo ! Boug boug boug. Rends-toi un caribou. Rends-toi un caribou. Nous charge. Luttez-le ! Ouais ! Victoire ! On a récupéré de la bouffe et de l'influence ! Très bien. Chaque empire possède des traditions et coutumes qui peuvent se répandre d'un territoire en territoire. Dans Humankind, cette propagation est connue sous le nom d'influence, culturelle ou simplement influence. Il existe nombreux moyens de gagner de l'influence dans le jeu. Dans l'ère néo-loïtique, gagner de l'influence en chassant ou en découvrant des curiosités scientifiques. Pourriez ensuite utiliser vos influences pour financer vos premiers avant-postes et prendre contrôle de territoire. Très bien. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Du coup, je ne peux plus bouger, je ne peux plus rien faire. À vous. Vous avez plein de déplacements. Du coup, le territoire en question... Ce territoire, là, au nord, il n'est pas si dégueulasse. Mais ce territoire en hauteur, il est encore mieux, j'ai envie de dire. Vous n'avez pas moyen de monter, là ? C'est trop escarpé pour vous, ça. Bon, on va le monter, là, à l'avant-poste. Parce que sinon, on va se faire bouc. Voilà, très bien. Voilà. Ok, création d'avant-poste, ça mettra 4 tours. D'accord, ça prend du temps. Déjà, on peut arriver sur notre manière de jouer à direction de données à votre empire. Vous devez décider comment répondre à ces défis historiques. Consultez chaleusement les choix proposés et prenez la meilleure décision possible pour votre empire. C'est compris. Les affaires urgentes demandent votre attention. Un fin panache de fumée s'élève au loin en tourbillonnant dans les cieux. Un feu. Appelant quelques membres de la tribu, vous vous rapprochez en courant. L'odeur de l'écorce carbonisée et de résine bouillante s'accroissant à chaque pas. Vous interapercevez des flammes dansantes et vous retrouvez soudain aux abords d'un campement en flammes. De nombreuses structures sont enflammées. Malgré la fumée, vous voyez que ces demeures sont des merveilles d'artisanat. Vous vous apprêtez à ordonner à vos hommes d'éteindre l'incendie avec de la terre. Quand vous voyez des petites ombres s'enfuir, des enfants. Ils pourraient grossir les rangs de la tribu si vous les poursuivez. Si vous les poursuivez maintenant. Mais ça vous ferait perdre à jamais les secrets de ces constructions. Quel est votre choix ? On va penser au long terme. 25% du coup en recherche de défense de la ville. Je ne sais pas si c'est juste une seule recherche ou toutes les recherches défense de la ville. Une armée de plus c'est aussi du long terme. Oui parce que ça me permettrait d'explorer plus de trucs. Confirmez. Les enfants, vous travaillez pour nous maintenant. Voilà, une nouvelle tribu. Très bien. Désorganisées mais efficaces. Très bien. Et eux c'est un groupe de chasseurs. Et eux c'est des réfugiés. Quelle est la différence de ces gens là ? Il n'y a pas l'air d'en avoir. 11 de force exténuée, bien sûr, et prête. 12 de force. Très bien ça. Qu'est-ce que c'est ? Ça a l'air juteux ça. C'est miam ça. Non. Dépôt de soie. D'accord. Donc en fait ce n'était pas miam. C'était une erreur grossière de ma part. Fantastique. On aime. Et eux ils ne peuvent rien faire. Bon, fin du tour. Vous avez du mal à aller voir les didacticiels vidéo. Très bien. C'est bien qu'ils en aient mis. On prend la bouffe. On va découvrir la ressource. Il y a une ressource stratégique qui est inconnue ici. Sans doute des ogives nucléaires. Exploit mondial accompli. Vous savez accompli l'exploit suivant. Être le premier à découvrir le désert de Damakil. 50 de gloire. Très bien ça. Oh le caribou. On a peut-être une chance si on joue nos cartes bien. Comment ils sont ? Ils sont toujours exténués eux. Comment on fait pour qu'ils se reposent ? 5 par tour. Est-ce qu'ils peuvent faire un avant-poste ? Non, il faut 20 influences. D'accord, on reviendra sur la gloire quand vous serez à l'ère antique. Ok. Excusez-moi, excusez-moi. Vous êtes en train de dire passe le tour. Mais non, passe pas le tour. On va leur faire faire de la route là. Voilà. Et quant à eux, ils sont en train de construire l'avant-poste. Est-ce qu'ils ont besoin de rester sur place pour construire l'avant-poste ? Non. On est d'accord qu'ils peuvent bouger. On va bouger les mecs. Voilà, ça construit. Un ancien campement de la science et des étoiles. Très bien, très bien, très bien. On est sur un bon petit lopin de terre. Regardez. Quoique ça, c'est un peu en dénivelé. Donc ça se ferait attaquer facilement. J'aurais peut-être dû plus la mettre en hauteur, la ville. C'était pas mal, hein. Mais trop haut et ça aurait été trop peu efficace. Non, je voulais aussi avoir accès à de la flotte. Il n'y a pas de rivière non plus. C'est assez la baise. Je ne veux pas dire, mais c'est un peu la bise. Bon, et là, il y a des caribous. C'est bien, on va pouvoir leur taper un peu sur le cul. En plus, il est sur la ressource, cet enfoiré. Plus un champ de vision. Au niveau neutre. Bon, eux, ils sont prêts, les réfugiés. Donc, on va cogner El Caribou, je pense. Il n'y a pas d'avantage. Résolution instantanée. On a gagné. Victoire. Ouais. Très bien. On est blessé, mais on a gagné. Ils ont perdu tout leur déplacement, par contre. C'est dommage. Mais telle est la vie. Telle est la vie en Valoisie. Là, ça prendrait trop de temps qu'on va falloir descendre. Et ça, c'est forcément les déserts de quelque chose. Mais c'est toxique, du coup, ou pas ? Ouais, c'est toxique. Ça veut dire qu'on est québlo, là. Le problème, c'est qu'à attaquer ce mammouth, alors qu'il a l'avantage de la hauteur, c'est un peu à le suicide. Et là, il y a de la bouffe. Bon, on n'a pas tout perdu. On n'a pas tout perdu. Ensuite, il reste E. Et là, il y a une ressource, c'est sans doute de l'uranium. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Dépôt de mercure, c'est important, ça. Est-ce qu'on y voit un peu mieux de là ? Il y en a des ressources. Là, il y a un sanctuaire, encore un dépôt de quelque chose qu'on ne sait pas ce que c'est. Mais là, là-bas, il y a des choses. Donc, écoute. Il a le haut sol, il a le higher ground. Oui, j'avoue que le mammouth, il est assez invloquable. Pas du tout. Alors, déjà, nourrissez-vous, mes enfants. Nourrissez-vous et reproduisez-vous. Ensuite, avance. Enfin, avance. Sanctuaire et pas de ressources supplémentaires. Nulle part à aller. Très bien. Ensuite, à vous. Le mammouth a bougé. D'un côté, on récupère la bouffe. Ce qui permet d'avoir une tribu encore plus forte, avec une force d'attaque beaucoup plus forte. Et ce qui nous permet de mettre la max à ce salaud de caribou. Soyons agressifs. Agressif ! Agressif ! Casse-lui la gueule ! De la bouffe ! Vin d'influence ! Étoile d'air débloquée. Ouais ! On a une étoile d'air. L'étoile de croissance a été remportée. Oui ! Oukberg poudré. Oui. Il y a des étoiles d'air pour emporter la partie. Ok. Étoile de croissance. Parce que j'ai plein de gens. Étoile de connaissance et étoile de chasseur. Ok. Étoile d'air d'esprit, de compétition, voir les cultures, voir les exploits. Débloquer une étoile pour choisir votre première culture. C'est sur la culture. Historiquement, les empires ont grandi aussi bien que leurs propres particularités et la diversité des cultures qui sont absorbées ou contactées. Dans Humankind, vous pouvez associer des cultures pour créer votre propre empire avec plus d'un million de combinaisons possibles. D'accord. Vous trouverez ici les cultures disponibles pour l'ère antique. Prenez le temps de consulter votre rythme puis sélectionnez une pour plus d'informations. Les Assyriens. Esthète, agraire, constructeur, expansionniste, margent, militariste ou scientifique. Vous voyez le détail de la culture de plus près sur l'écran de confirmation. Prenez le temps de familiariser. Donc les Assyriens, ils sont quoi ? Ils sont expansionnistes. C'est intéressant. Les Babyloniens, ils sont scientifiques. C'est intéressant. Une aire disponible à la recherche. Ok. Et mettre en vie un esprit collectif. L'industrie, tout l'argent se convertit en science. Eh bien, c'est fort ça. Les Inferiens, plus de gloire parce qu'il y a des territoires. Les Mycéniens. Inconnus a choisi cette culture. Elle n'est donc plus disponible. Merde, quelqu'un a pris une culture avant moi. Il n'y a pas un truc que si tu débloques l'ère en premier, ça change tout. Il faut absolument rusher ça. Si, hein. Donc j'aurais dû atteindre ça en premier, en fait. Il aurait fallu que j'atteigne ça en premier. Et merde. Bon. Bon. La bonne nouvelle. J'ai compris le jeu. J'ai compris le jeu. Ça save scum. Le pouvoir de la perruque poudrée, braves gens. Ne sous-estimez jamais. Le pouvoir de la perruque poudrée. Ne sous-estimez jamais. Voilà. Hop. On a toutes nos chances. Merde, il est avantage du coup. Je vous laissez pas avoir. Cassez-lui la gueule. Speedrun. C'est bon. Book. À nous. Du coup, on va installer un autre camp ailleurs, je pense. Comment on fait pour séparer, on ne peut pas, là ? Attends. Non, je n'ai plus assez de mouvement, c'est ça. Allez. Parfait ! Ok, très bien. J'ai qu'une seule tribu de Clampin. Mais on a normalement toutes nos chances. On peut attendre. On peut attendre. Et on va l'attaquer. Et on va l'attaquer de front. Voilà. On va l'attaquer. J'ai qu'une seule chose. J'ai qu'une seule chose. Vous attendez. Il va se placer forcément d'un autre côté, si tu veux. Et c'est là qu'on va prendre l'avantage. Sur ce fumier. C'est là qu'on prend l'avantage. On attaque. Double attaque. Ah, merde. C'est bon, on l'a eu. Ouais, des choses. Ils ont eu mon groupe de chasseurs. Ce n'est pas grave. Du coup, retour à la case départ. Du coup, comme je le dis. Dans ce pays. Tout s'est très mal passé. Parce que c'est le early game, brave gens. Moi, j'utilise le King Poudre. King Poudre. On poudre ici. Ça poudre à mort. Alors, excusez-moi un instant. T'est parti. Il est possible. Il est possible. cette dissidence donc du coup notre plan s'est très mal passé malgré le fait que le mammouth était foncièrement délicieux séparons nous séparons nous on va se déplacer sur la côte là-bas ils sont jamais arrêtés ils sont jamais arrêtés alors qu'il y a un bain ils sont jamais séparés d'ailleurs on va y arriver je vois est-ce que vous pouvez vous séparer non il est où le bouton pour les séparer je l'avais tout à l'heure c'est pas ça c'est déplacement attaque en dessous du deuxième cercle ah bah oui bah oui bien évidemment bon allez évidemment mais non je suis sûr c'est juste une question d'utilisation de poudre efficace on n'arrête pas ce stream tant qu'on n'a pas atteint l'ère gréco-romaine minimum le cercle joue mieux que toi c'est vrai oui mais ils ont mal joué aussi bon tout ce que j'ai envie de dire c'est pourquoi ils sont morts les gens qui sont morts les gens qui sont morts les gens sont morts ils ont mis Sous-titrage ST' 501 Mais butez-moi ce dingue ! Mais ne mourrez pas ! Merci ! Bien. Bien. Ok. C'est bon. Et à partir de là, ça commence à aller mieux. Comment ça se passe pour les points de vie ? On en regagne plus 20 par tour. Très bien. D'accord, d'accord. Donc à partir de là, plus personne peut bouger, on n'a plus de... Séparez-vous et retournez au nord. J'ai besoin que vous alliez fonder une colonie là. Vous. Séparez-vous. Récupérez la bouffe. Ils sont jamais séparés, j'adore. C'est bon. Voilà, merci. Et attaquez-moi ce caribou, by the way. Ok. Voilà. Très bien. C'est un caribou, ça s'est bien passé. Ok. Et la bouffe est là. Ok. Vous avez un peu de bouffe, vous avez de la bouffe. Venez récupérer la bouffe. Avec les fameuses baies sauvages. Les schtroumpfvoises comme on les aime. Ok. Fin du coup. Un mammoth. C'est en l'état, c'est risqué. On est à 3 sur 5 d'animaux. On va avancer un peu. On va essayer de redécouvrir aussi cette zone là avec les... Le poison ! Le poison. Si on avait l'avantage de la hauteur, on y serait prenable. Mais là, en l'état, c'est pas le cas. T'as des grandes plaines de rien. C'est fantastique. On aime. On aime. On aime. Qui peut encore bouger ? Toi ? T'as encore un point de déplacement ? Eh bien, déplace. Il y a un sanctuaire. Je sais pas ce qu'il vaut. Comment est-ce qu'on peut voir... Très bien. Écran de l'Empire. Voir les cultures. Est-ce qu'on verrait si quelqu'un avait la culture là ? Je me demande. Est-ce qu'on est toujours dans le game ? Oui, on le verrait. Très bien. Donc là, pour l'instant, personne n'a rien. Dieu merci. On est encore dans le game. On est encore dans le game. Il y a de la bouffe. Il y a déjà un avant-poste qui est pris là. Il est déjà installé. Merde. Ils ont commencé vachement tôt. C'est comme qui dirait la merde. C'est bon ça. Ok, on a toutes nos chances. Oh merde. Faut faire... C'est dur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tu peux la jouer défensive c'est vrai, mais ça marche Je suis totalement dans le game, on y est, on y est Mais ça y est en plus, je sens que c'est une OPSP qui va dériver en full playthrough Ça va être une catastrophe, allons-y On fait une bifurcation là, nette Très bien Et là il peut aller nulle part ailleurs que dans des endroits qu'il désavantage, super Voilà parfait Ensuite On se met là Et on l'attaque Ok donc on a l'avantage à l'énergie, c'est ça qu'on va voir Donc là il monte et il fait sa petite danse et nous on peut reculer Le forcer à venir sur nous idéalement Allez du coup il est obligé de se faire mal Voilà Et on a l'avantage Enfin A nous Allez Pas mal Donc on a La bouffe et on a une tribu secondaire Et ça C'est juteux Et on va pouvoir découvrir ça Être les premiers nomades machin patin couffin Et se faire un fion pas possible On pourrait aussi chasser ce Comment ça s'appelle ? Chasser ce mammouth là-haut On peut aussi rusher cette science On n'aura pas la victoire scientifique c'est sûr Mais euh Très bien ça C'est juteux ça Voilà on le bouc Lui il peut tenter des choses Mais voilà il charge Voilà du coup il est mort Excellent Une nouvelle ère Ouais j'ai gagné des toits Euh très bien Vous avez le problème Vous pouvez choisir une nouvelle culture pour votre nouvelle ère Choisir Est-ce qu'on s'est fait baiser ? Ça a pas l'air Ça a pas l'air J'ai envie de dire que Attends Avant même de prendre les cultures Exploit Pas d'exploit Attends Avant même de prendre une culture Vous avez l'air débloqué L'étoile de chasseur a été remporté Super Avant même de prendre une culture Et donc de motiver Le développement culturel De toute une société Alors qu'on a même pas Je dis Installé Euh Ok c'est compris Alors qu'on a même pas Installé Euh Euh Un village Ça sauvegarde vite Donc on fait une hard save Fin du tour Qui a atteint Personne On est d'accord Personne On est d'accord Donc là pour l'instant On a encore l'avantage J'ai envie J'ai envie de dire J'ai envie de croire Là il y a un ours C'est intéressant Est-ce qu'il y a des endroits incroyables Ici installés Non On est d'accord On est d'accord Ok, j'ai le champ instantané, merci. C'est la victoire, c'est ce qu'on veut voir. Il ne peut plus bouger, ok. Il reste un pégus qui peut bouger. Le problème c'est que j'ai envie de découvrir des bains là. Ça ne me fait pas comme la dernière fois, ça ne me fait pas, vous avez découvert le désert de je ne sais pas quoi. Ça veut dire que je n'ai pas eu en fait, que quelqu'un d'autre l'a découvert ça. Et ça ne me marque plus les endroits qui seraient idéals pour s'installer. Non, je peux me faire foutre. D'accord. L'étoile de croissance a été débloquée. C'est pas une merveille naturelle. Bah, je ne sais pas si ça l'avait fait la dernière fois, vous avez découvert les déserts de machin chose. Et j'avais gagné genre 50 points de gloire. Votre éclair revient vers vous, le souffle court. Haletant, il essaie de vous dire qu'il a repéré une autre tribu un peu plus loin. Vous le suivez, il suffit pour vous indiquer devant vous. Une jeune fille de 13 printemps, tout au plus, se livre à une cérémonie sur le regard d'une désert de personnes tout aussi jeunes. Bon nombre d'entre eux sont en larmes et vous comprenez que les corps disposés là sont en deuil. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. On peut se casser. Et on peut les accueillir. Eh ben, j'accueille. Voilà, on a une tribu grandissante. Et eux peuvent partir au nord. Oups, oups, oups. On n'allait pas plus loin. On n'allait pas plus fort. Patiente. Ok, il bouge, fantastique. Ah, oui, forcément. C'était un peu exagéré. Je voulais savoir jusqu'à quand on pouvait faire durer, tu vois. Oui, tu vois, le découvrir, ça donne 50 points de gloire et personne n'a de gloire. Donc, je pensais que j'étais le seul à l'avoir découvert, mais apparemment, non. Voilà, à la fin de ce tour, ils font le choix. Donc, c'est maintenant qu'il faut que nous, nous fassions le choix, si tu veux. Il n'est pas en dedans, là? Je ne vais pas me faire cuquer si près du but, si. Je me fais cuquer si près du but, vous allez me dire? Vous allez me dire que le cuquing, il est infini? Au secours. Il y avait un dint? Pourquoi le dint, il a disparu? Il est où, le dint? Il y avait un caribou? On est arrivé. Donc là, voilà, ça, c'est pas mal. Yeah! Bon. Voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Séparez-vous, partez Maintenant que vous avez bien récupéré tout ceci et que vous laissez les vrais hommes faire le travail Cassez-vous, vous, chargez-moi cette peluche surdimensionnée. Voilà, pour ne pas qu'elle puisse faire n'importe quoi et qu'on ait à un moment l'avantage de la hauteur, quoi qu'on ne l'aura jamais réellement en vrai. En vrai, ce qui serait le plus intelligent à faire, c'est de faire ça, et de laisser venir se casser les dents sur nous. Maintenant qu'on a l'avantage à l'énergie, on lui rentre dans le fion. Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti ! Attends. Attends, attends, attends. Il y a moyen de faire un Galaxy Brain Move. Vous allez voir. Perruques poudrées. Perruques poudrées qu'une. Avec perruques poudrées qu'une, absolument tout est possible. Il bouge, il est obligé d'attaquer. Il bouge, il est obligé d'attaquer. Et là, on l'achève. Il fout bien sa merde, il est content. Là, il a fait son caca. Ça tient. Oh, c'est net. Pecable. Excellent. Bon, maintenant qu'on a ça, faisons aussi ce que les autres voulaient faire, c'est-à-dire ceci. Puis ceux-là, parce qu'on va aller fonder notre nation, là. Résolution instantanée parce que c'est juste un caribou plus que toi, voilà, ça, on respecte nous. Et enfin, il en reste un, et on va découvrir de la science. Je ne sais pas à quoi ça sert réellement. Mais fonctionnellement, voilà, au moins, c'est fait. Nous avons une situation. Des âmes perdues, on peut les accueillir. Chance de déclencher un autre élément narratif. Allez, on les recrute parce que Gudenhof, on a des enfants. Allez-y, allez-y, allez-y. OK, très bien. Donc ça, c'est bon. Ne pas faire l'erreur. Ne pas faire l'erreur. Très bien, ça ne me conseille que ici. Il n'y a pas d'autres régions où ça me conseille ? Non, toutes les régions sont désespérément pouraves. OK, il ne faut pas se faire avoir. Il faut que nous choisissions. Alors, qu'est-ce qu'on choisit ? Les Phéniciens. Moins 10 de stabilité. Plus 2 argent par haut côtière proche. Plus 2 argent par lac proche. Plus 1 empêchant de marcher en survie. Les Choux. Stabilité par quartier. Les Assyriens. Expansionnistes. Esthètes. Plus 1 de vitesse de déploiement sur Terre sur unité. C'est fort, ça. 5 bonus de force de combat en pillant sur armée. Plus 2 influences. Plus 10 fortifications au quartier. Les Babyloniens. Plus 2 sciences par technologie recherchées sur capitale. Moins 10 de stabilité. Des Égyptiens. 1 industrie sur une case produisant industrie. C'est très fort, ça. Ça me paraît très très fort. Arapéen plus 1 nourriture sur une case produisant de nourriture. Ça a l'air fort, ça aussi. Les Hittites. Oups, alors reviens. Les Hittites plus 1 force de combat. D'accord, plus simplement. Ok. Les Mycéniens. Plus 20, moins 20% en construction d'une unité. C'est fort. Les Nubiens. Plus 5 argent sur des pots de ressources précieuses. Les Olmec. Plus 1 influence sur le territoire. Ok. Les procès-estètes. Et les Phéniciens. Ok. Qu'est-ce qui nous intéresse, braves gens. Mycéniens. J'avoue, moins 20% de production en unité de... Les Promachoy. Oui, je regarde les unités, mais je m'en fous un peu. Ils ont tous des unités, si tu veux. À un moment, ils vont servir, tu vois. Mais j'avoue que les Mycéniens, moins 20% de production, ou alors les Égyptiens. Égyptiens, c'est stylé, tu vois. Et surtout, Égyptiens, plus 1, produisant pour industrie. C'est très fort, tu vois. C'est très fort, c'est très fort, c'est très fort. Pour l'instant, ça n'aura pas beaucoup d'utilité, mais j'ai énormément de terrain avec de l'industrie à Donf, tu vois. Donc, moi, je suis pour les Égyptiens. Let's go. Et puis, j'ai déjà la perruque poudrée. Là, c'est bon. Let's go. Les traits héréditaires de la culture. Modificateur gameplay qui restera actif jusqu'à la toute fin du jeu. Oh ! Mais d'accord. Par contre, il est pur stylé comme ça. Détail de la culture. Bon, ok. Pyramide égyptienne, ok. Détail de la culture, ok. Plus 1, nourriture, surtout. C'est fort aussi. Mais j'avoue que la capacité, brave Jean, plus 1 unité de déplacement de terre sur 1 unité, c'est fou aussi, ça. La capacité, comment dire, moins 20% de coût de production pour tout. Alors, je ne veux pas parler mal, mais un... Oh là 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 là, charisme. Oh, les designs. Je montre les tenues de chaque culture. Syriens. Les choux. La production égyptienne marche pour tout. Ouais, mais j'ai envie de dire... Moins 20% d'un coût d'un tank, tu vois. Pas pour tout, juste les unités militaires. Oui, oui, mais voilà, c'est ça quoi. C'est ça, c'est ça. Bon, allez, égyptien. Allez, on confirme. C'est ça, c'est ça. Pas de ville. Oh, stylé. Des éclaireurs. D'accord, ils ont combien de déplacements? Quatre déplacements. Ok. Oh, c'est qui, eux? Des chasseurs. Oh, des pégus. Des nuls. Alors. Bon. Plus 14 de bouffe, plus 17 de production. Et on est à côté des chevaux en plus. C'est vrai que c'est fort. Allez. D'accord, très bien. Ensuite, est-ce que j'ai de quoi installer ces en poste? Plus 2 de bouffe, plus 23 de production. Il est temps de s'installer. Alors, on va séparer ces gens et on va les faire partir dans cette direction. très bien. Très bien, c'est la côte. Et vous, est-ce qu'il y a des endroits intéressants dans lesquels on peut s'installer dans cette région? On ne les voit pas. On ne les voit pas. On ne les voit pas. Les rivières, attends, les rivières, c'est bien. On va se déplacer. On va se déplacer. On va se déplacer. On va se déplacer. Il y a encore des quoi là? C'est des clodos ça? Oui, c'est des clodos. C'est des clodos. Comment ça se passe côté civilisation? Ok, très bien. On ne peut pas voir les autres civilisations. Ok, pas de souci. Étudions le terrain. Utilisez le bouton pour afficher la grille. Oui, bien sûr. Nourriture, industrie, argent ou science sont collectivement appelées niasses. D'accord. Il faut trouver un endroit avec beaucoup de nourriture et d'industrie. Les étoiles d'air sont des objectifs spécifiés à chaque étoile. D'accord. Et c'est quoi les étoiles d'air, ce coup-ci? Six quartiers construits à l'intérieur de votre empire. Quatre territoires rattachés. Six centres d'influence. Douze unités de population à l'intérieur de votre empire. Six unités militaires. Quatre technologies. Et 550 argents. D'accord, je vois. Je vois, je vois. Bon, on va jouer à notre rite. De toute façon. Une culture choisie. Oui, j'accepte. Voilà, très bien. Alors, les enfants adoptés ont grossi les rangs de votre propre tilleux et sont avérés d'être combattants à guérir et déterminer. Très bien. Mais en quittant ce lieu de mort et de ruines, ils ont également apporté quelque chose de dévastateur. Une maladie qui se répand dans toute la tribu et fait de nombreuses victimes. J'ai perdu un groupe de chasseurs. J'espère que ce n'est pas celui qui s'installe. Non, c'est bon. Bon, ben, tant pis. Tant pis, tant pis. It's fine. Ah merde, non, c'était celui... Ah non, non, même pas en fait. D'accord. C'est toujours des chasseurs au pif. D'accord, très bien. Donc là, il y a une zone de contrôle, ok. Donc c'est d'ailleurs qu'il faudrait idéalement s'installer ici avant eux, en fait. Parce que là, ils vont conquérir les territoires. Ça va être très difficile pour nous de nous installer de manière républicaine. Voilà, très bien. Alsafie, on renomme la ville juste après. Ici, avec 23 de production, c'est fou. J'ai combien d'influences ? Je la vois où, mon influence ? 110, d'accord. Donc j'ai plein d'influences, donc tout va bien. Ouh, voilà. En train de piller. Vous pouvez piller les sanctuaires animaliers, les avant-postes et les quartiers d'une ville. D'accord. Ok, là, c'est armé. On pourrait commencer même à leur cogner un peu sur la gueule. Parce qu'on a 15 de force et eux, ils ont faibles. Mais ce serait mal commencé, je trouve. Ce ne serait pas commencé de manière intelligente. Là, on pourrait avoir 8 de production ou 15 de bouffe. Ce qui n'est pas plus mal. Mais on contrôle déjà ce territoire. Ah non, on contrôlerait ce territoire, du coup. Mais il est coupé. Idéalement, si on contrôle ce territoire qui est là, on pourrait avoir l'avantage. Le problème, c'est qu'il n'y a pas du tout de terre digne de ce nom, là, en fait. Est-ce que tout va bien, braves gens ? Sur le chat, je vois que vous vous excitiez. Ça, ça ne me conseille qu'un seul endroit. Ça ne me conseille que là. Ce qui n'est pas au petit. Ce qui n'est pas au petit du tout. Je ne me dis que de l'installer dans le creux, là. Qu'est-ce que vous en pensez ? On pourrait faire ça. Combien de temps ça prend ? 3 tours, 2 tours. Écoute, on y va. Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous pouvez être faites par la première armée arrivant ici. Très bien. Ensuite, vous. Alors, ils ont déjà installé un avant-poste, ici. Donc, ça, c'est la mauvaise nouvelle. Donc, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est demi-tour, là, en l'occurrence. Et enfin, eux, est-ce que vous avez de quoi installé un avant-poste ? Et si oui, en quoi ils pourraient être avantageux ? Absolument rien, parce que ce n'est même pas une ville côtière. Ce n'est rien du tout, ici. C'est la Zermie. C'est quoi, ça ? De l'herbe sèche, du safran. Et ça, c'est de l'obsidienne. Il faut absolument que je contrôle cette frontière, là, en fait. 3, 18. Il faudrait un peu de bouffe, quand même, parce que là, c'est un peu la Zermie, hein. Je ne veux pas dire, mais... Le haut de la map est plus opti. Ouais, mais j'aimerais bien, tu vois, ils contrôlent cette passe, et ça me vexe très fort. Je regarde partout, hein. Je m'excuse, hein. Je peux faire un avant-poste juste pour contrôler le passage. Ouais, mais tu vois, ils pourraient s'installer là. Il faut que je contrôle ces deux régions, en fait. D'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Idéalement, j'aimerais bien faire un avant-poste ici, ou même là, tu vois. Ce qui serait Visslar à Dauph. Je pense même que c'est ce que je vais faire. Enfin du tout. Donc ça y est, on est en train de contrôler cette zone. Dieu merci, enfin. Très bien. Turcité repérée. Des restes d'animaux. Super. Ensuite. Voilà, maniez-vous. Enfin, eux, ils sont en train de créer Rassalag. Super, c'est une super install. Donc ça ne sert plus à rien d'attaquer les animaux. En l'état-ci. Attends, où est-ce que je vais me mettre ? Il y a une tanière. Pour du pognon et de l'XP d'unité. D'accord, d'accord. Donc si j'installe un village ici. Il faudrait installer ici. 3 et 18. Je ne sais pas si avec 3 d'unité, on peut vraiment faire une ville durable. Mais 18 de production, c'est quand même dingue. Et puis, c'est juste à côté de champs de safran et tout. Ou là, peut-être. Dans la passe. On a accès au safran, on perd de nuit. Mais on perd tellement de... On perd tellement tout. Tout ceci est une catastrophe. Que l'enfer. Quel enfer, ma partie. Arrêtez-vous, 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 arrêtez-vous. Je vous en supplie. Il ne s'arrête jamais. On les keuk. Parce que là, ils sont à deux doigts de vouloir nous keuk. Je pense qu'il faut les keuker en quatrième vitesse. Je suis à ça de leur déclencher une guerre. 4 et 19 de production. On va les tolérer un tour de plus. Il faut qu'on les tue. Je suis déjà en guerre contre eux. Tu n'as pas fait de pacte non-agression. Où est-ce que je vois ma diplomatie ? Est-ce que j'ai seulement de la diplomatie ? Est-ce que j'ai légalement jamais dit qu'il fallait avoir de la technologie ? En même temps, on a zéro science par tour. Parce que nous sommes ce qu'on appelle des génies. Ha 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 ! Et maintenant, vous avez rencontré les Mycénéens. J'espère que les relations vont bien. D'où ils sortent. Pourquoi il y a Mykonos là qui est à côté de ma capitale ? Ha 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 ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Eux, c'est toujours des tribus, en fait. C'est toujours rien du tout, en fait. Très bien. Vous êtes prêts à fonder votre première ville, la capitale de votre empire. Sélectionnez l'avant-poste que vous souhaitez transformer en ville, puis transformez l'avant-poste en ville. D'accord. Ça coûte de l'influence, mais votre capitale est gratuite. Comment je la renomme ? Bon, attends, c'est pas grave. Même fils. Ok. Vous venez de rencontrer un autre empire, soit-il votre allié ou votre adversaire. A partir de maintenant, vous pouvez gérer vos relations à la diplomatie. Euh... Je vais gérer les diplomaties avec qui je dois qu'à la seule. Tu perds l'écran pour ouvrir un écran dédié. D'accord. État des relations diplomatiques. On est dans un état de paix. C'est très bien. Voilà. Très bien. Très bien, très bien. Très bien. Euh... Ok. D'accord. Les extergours n'ont peut-être pas le cas. Ok. Soutien de guerre. Représente la numérosité de votre population envers l'empire en particulier. C'est le carburant de vos guerres. Si vous en manquez, le moral de vos citoyens sera brisé. Ils vous forceront d'accepter une reddition. Ok. Donc, il y aura de la propagande sur soutien de guerre. Onglet des relations. Stick vous pouvez utiliser vos capacités. Super. Ouvre votre historique avec le matériel. On est en paix. Guerre surprise ! Proposer une alliance. Commerce. Très bien. On n'a rien pour l'instant. Exportation, exportation. Des traités. Onglet des traités. D'accord. Ok. Ok. Très bien. Proposer une alliance. Neither interesting nor desirable. Ils ont refusé notre proposition d'alliance. Send for the dogs. Lâchez les chiens ! Nouveau motif de Discord disponible. Vous pouvez demander réparation. C'est bien ça. D'accord. Je peux l'exiger. Pour l'instant, on ne fait rien. Pour l'instant, on se fait quequer. Et on plie les yeux. Alors, trois quartiers. Qu'est-ce qu'il se passe ? Quartier agricole. Plus de nourriture. Moins dix de stabilité. Ok. 100% de stabilité. J'imagine qu'en dessous d'un certain seuil de stabilité, c'est la guerre. Enfin, ils m'en veulent. Ça, c'est la production de nourriture. Donc, plus un dans cinq tours. D'accord. C'est la population. Industrie. Argent. Science. Politique équilibrée. Ok. Très bien. D'accord. Tout ceci fait du sens. Je peux faire une pyramide égyptienne directe. Alors, c'est très bien, mais ce n'est pas utile dans l'absolu. L'absolu, ce qui est utile. Cérémonie publique. Un festin. Ça me coûte 500 de matos. 28 tours de construction. D'accord. C'est trop bon. Atelier de poterie. Plus quatre influences sur place principale. C'est intéressant. Il y a plus d'influence. 50 de production. Trois tours restants. Ce que j'aimerais... On va augmenter la bouffe. Voilà. Et là, ça détruirait toutes les... Ah d'accord. Ça détruirait toute l'entreprise et l'usine. Ok. Je comprends. On va faire un quartier de bouffe. Oups. Voilà. Ça va prendre trois tours à construire. On y croit. Il n'y a plus rien d'autre à faire. Qu'est-ce qu'ils nous veulent ? Pourquoi ça gueule ? Ça dit qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas faire la paix. Et pour l'instant, notre territoire, ce sont ces trois régions... Ou plutôt, ces un, deux et trois régions qui sont finalement nuls à chier en termes de transport et d'infrastructures. Mais, pas de problème. On maîtrise. Donc, ces sont les babyloniens. Il ne peut seulement être une avantage d'avoir un neighbor comme vous. Ces babyloniens, eux ? Ils sont devenus babyloniens. Un mille bienvenue. Je suis le leader d'un grand peuple. Les babyloniens ont proposé un accord militaire. Ou ça ? Guerre surpris. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Tant pis, tant pis. Ça va bien se passer. Tant pis, tant pis. Ok. Bon. Panique pas. On continue d'explorer le territoire. Et ça, c'est les accords de Mykenne. Donc, je ne peux plus y aller, sinon, ils s'énervent. Ok. J'ai de quoi construire une tour ? Comment ça coûte ? 30 d'influence pour un avant-poste ici. Ah, ça queuequerait bien, ça. C'est pas dégueulasse, hein ? Jus 8 et 18, c'est pas dégueulasse. Time for your first battle ? I bet you're absolutely dying to see how your fighters handle themselves. Pourquoi ils s'énervent ? Ok. Voici le drapeau du défenseur. D'accord ? Il n'y a pas de surélévation. C'est surélevé ça ou pas ? J'arrive pas à voir. Ouais, c'est surélevé. Donc, il va falloir y aller quoi qu'on fasse. Off we go. On va entrer dans l'art, c'est sur foiré. Bravo, mec. Ah, la bonus de strength. On va se péter les dents sur nous. On le rote dans le Fillon. Et ils viennent se suicider. Très bien. Super. Donc, malheureusement, je ne peux pas installer ma ville parce qu'ils m'ont baisé un peu le cul. On est toujours en paix avec les Mycéniens. Ça ne compte pas. Reçu pacte de non-agression. Refusez poliment cette proposition. Attire-toi. Chris. Il m'a attaqué. C'est une proposition refusée. J'exige... Encore dix tours. Encore dix tours pour augmenter mon soutien de guerre. Donc, on va commencer à travailler doucement vers les Mycéniens. Parce que là, il commence à se passer des choses qui, moi, m'excitent guère, en fait. Et ils me cassent les couilles à me faire péter des frontières de pourriture. Ah non ! Non ! Ils sont installés là ! J'y crois pas. D'accord. Come over here. On peut avoir cette région, par contre. C'est pas non plus désespéré. En tout cas, on peut avoir la région au-dessus. Serait plus intéressant d'avoir celle au-dessus, en vrai. Mais voilà. On va commencer à ne pas s'inquiéter des Mycéniens. Et on va commencer à s'inquiéter des Mycéniens qui viennent un peu nous casser les couilles. Comment je change le nom de ma ville ? Rattacher les territoires. Ok. Pour 30 de ça, je peux rattacher un avant-poste. Qu'est-ce que ça fait de rattacher un avant-poste ? On va sauvegarder. On va bien voir. Le petit A en gauche de ta ville. Ah, le voilà. Merci. La ville, évidemment, de Maximiianus. Très bien. Voilà, très bien. Euh... Plus de population et de ressources pour ta ville. Bah, c'est très bien, en fait. J'ai rattaché. Est-ce que c'était une erreur ? Oui, c'était une erreur parce qu'en fait, au prochain tour... Brave Jean. Je souhaite créer un avant-poste là où j'ai gagné la guerre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça me paraît plus intelligent, en fait. Et il absorbe la population que ton avant-poste aurait pu exploiter. D'accord. Bon, le seul souci, c'est qu'en clair, d'accord, on rattache, en fait. Ça devient Buddha et Peste, si tu veux. D'accord, je comprends. Euh... Problème avec ça... Comment on appelle la ville ? Choisissez. Poudria. La capitale de Poudria. Parfait, ça. D'accord, mais je ne veux pas rattacher ça, ok. Euh... Acceptez-vous cette offre ? Hale, ami. J'ai une notion qui nous bénéficierait. C'est ce qui nécessite une pensée. Euh... J'accepte. Il y a beaucoup à admirer ici. Acceptez-vous. Ah, va bien. Ils ont fait un traité de négociation. Moi, je n'ai rien contre. Qu'est-ce que c'est lui ? Putain, ils sont nombreux là. Ils sont nombreux, ils sont nombreux. Et ils ont créé la ville de Gyakid. Il n'est pas juste un tas de bâtiments. C'est la douleur, la protection. Et, praise the gods, un peu de privacité. 7 debout fait 14. 8, 7. 7, 13. 6, 13. 6, 16, c'est fort. 4, 19, c'est fort aussi. 15. 8, 18. 8, 18. 8, 18, c'est fort. Allez. Hop. Début de conversion, très bien. Séguinus entrera dans la sphère d'influence des Mycéniens dans 5 tours. Comment ça ? Les Mycéniens ont pardonné un motif de Discord. Un motif de Discord a été pardonné. Fort aimable. frontalier. Mais ça veut dire qu'ils vont se faire absorber ? Genre dans 5 tours, ils se font absorber gratos ? Il faudra que tu la rattaches à ta capitale. Je ne gagnerai jamais assez de... Je ne gagnerai jamais assez d'influence. Dans 5 tours, j'en gagne 15. Ah, et ça me met à 29 piles. Super. Je suis dégoûté. On peut espérer que j'aurai... Là, c'est la baise. Bon, c'est pas grave. Je vois-t-il que leurs armées se promènent... Un peu trop librement, voilà. Ça se permet, tu vois. Ça se permet. C'est la merde. C'est la merde. C'est la merde. C'est la merde. 360. D'accord. Ça n'arrivera donc pas. Fantastique. Et on en est où de la production, là ? Deux tours encore. Est-ce que j'ai annulé dans un quartier déjà? Est-ce que j'ai annulé dans un quartier déjà encore ? sur cette d'accord mais quand je peux je peux je peux je peux faire ça à l'infini ou est ce qu'en fait s'il les combottent il les enchaîne c'est ça je vois pas les prédictions de chat bon j'espère qu'ils vont d'abord faire le quartier des plantes et ensuite le quartier politique idéalement ce serait bien idéalement ce serait bien et enfin ce serait bien qu'un jour on se mette un jour on se mette à la recherche domestication on crée un peu de recherche d'accord très bien début de conversion culturelle rasalag commence à être converti par les misénieurs mais pourquoi ils sont en train de convertir la zone pourquoi moi je les couvertis pas qu'est ce on lui met une quille ou pas oui c'est vous là d'accord en fait sans pâter les couilles ok je vois ok bah c'est que je renforce allez-y venez ça venez venez vous casser les dents vienne pas se casser les dents il s'arrête juste devant la porte très bien merci d'avoir joué et par masséliens ont pardonné un motif de discours c'est normal qu'ils ont pardonné un motif d'iscord ils sont obligés ils sont que qu'est au prochain tour vous montrez là parce que je veux quand même les forcer à me respecter en fait je vais essayer de les forcer à me respecter c'est une ville ça il a deux villes le mec non c'est un avant-poste ok je me casse un peu les couilles ces gars là voilà on pourra peut-être déclarer une petite guerre ce sera pas sera pas plus mal sincèrement alors très bien ensuite à stéginus pareil ah t'es comme ça t'es dans mon territoire toi en fait au frais au calme soit très bien pas de problème ok culture choisie une tribu nomade a atteint l'ère antique avec les hittites et bien ils ont pris leur temps exploits mondial dérouvée ah ils ont trouvé le mont Vésuve bravo nouveau motif de discorde vous pouvez demander réparation qu'est ce que j'ai fait je voulais pas faire ça qu'est ce que j'ai fait qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qui est qu'est ce qui est qu'est ce qui est je voulais des infos ah 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 je veux pas lancer les voies va dans leur région pour influencer le pays il faut aller dans la zone ennemie pour les influencer Laurent je t'ai attaqué mais vous avez vu ça où ? j'ai rien vu d'accord effectivement l'orange m'a attaqué ok c'est Baby Bill qui joue d'abord très bien je suis ravi qu'il soit permis permis ce genre de vérité si tu n'en peux pas 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 ok ça c'est une ville avec 5 de défense du coup c'est imprenable ou pas ? on va sauvegarder c'est ça c'est ça alors euh profession de diplomatique refusée j'existe que tu payes j'existe que tu payes voilà guerre surprise qu'est ce qu'il se passe ? il faut plus de soutien de guerre il faut que je complète les requêtes en cours alors attendez société missionnaire en trois tours c'est parce qu'ils sont trop nombreux en fait c'est parce qu'ils me cassent les couilles c'est ça ? ok donc c'est missionnaire ils se permettent des choses et c'est pour ça que leur influence elle est trop forte parce qu'ils sont littéralement dans mon territoire en fait ok on va leur rouler sur la bite et ils ont battu en retraite et ils ont pas le choix là ils doivent se battre pour mourir ils ont pris en train de trouver c'est un petit massage en train de détruire comme en train de venir au niveau de la batterie c'est un grand en train d'une Où est mon camp ? Je vois mon camp. Super, ils sont avancés comme des nazes. Du coup, on peut leur rouler sur la bite. Allons-y. A la retraite. On pourrait les charger. En vrai. J'aurais pu me renforcer. C'est pas l'intelligence crée. Ils sont revenus. Ok, donc la bataille continuera. Ok. Défaite ? Pourquoi défaite ? Ils ont abandonné ? Ils sont partis en retraite ? Ça compte comme une défaite ? C'est dégueulasse. Je n'ai pas réussi à les tuer. Je sais, je sais, mais j'y travaille. Et enfin, j'essaie justement de déclencher une guerre contre ces fumiers de manière à assiéger leur ville de merde. Si je comprenais comment j'arrive à produire des choses dans la mienne. Alors, pyramide égyptienne. Je peux avancer ça avec de l'argent que je n'ai pas. Attends, voilà la fin de la construction. 9 sur 112, ok. Côté influence, j'en ai que 20, donc je ne peux pas rattacher toute la production de cet endroit. 5 industries et 2 nourritures, ce qui n'est quand même pas grand-chose, malheureusement. Mais rattacher là ces 4 nourritures et 3 industries, ce serait pas mal. Surtout que ça les forcerait un petit peu à me respecter. Où est-ce qu'on en est des quartiers des plantes, là ? Quartiers agricoles. C'est fait, ça ? Ça compte ? Oui, c'est fait, ça. Et là, c'est... Ça dit quand est-ce que sera construit, ça ? Terminé. D'accord, 6 tours, puis 9 tours pour un atelier de poterie, ce qui donnera de l'influence. C'est vrai que ce sera d'autant plus... D'autant plus utile, je dois l'avouer. Pour ma recherche, 8 tours avant la domestication des chevaux. Et ben putain, ce ne sera pas assez tôt. On aime la vie. On a 2 unités. J'ignore ce que ça vaut que d'envahir la ville. L'escarmouche avec les débiles du sud, là. Je ne sais pas si ça compte réellement ou comment ça se joue. Diplomatiquement. Alors, je ne peux pas lui déclarer la guerre. Je n'ai pas assez de soutien. Ah, ils exigent 100. Enfin, ils ne l'ont pas exigé encore. Très bien. D'ailleurs, tes mycéliens prennent ta ville au sud. Tu veux dire, Vendée Matrix, là ? Comment je vois l'influence ? Il y a... Deux tours. Oui, d'accord. Donc, ils occupent tous mes avant-postes. Oh, la vache. Mec, ils sont chez eux, quoi. Je n'avais pas le temps de l'atteindre. Allez, forcément, oui. Je n'aurais pas le temps de l'atteindre. Je n'aurais pas le temps de l'atteindre. Bon. Bon, je crois que... Influence ou pas influence, à un moment, il va falloir mettre des gifles. Je ne peux pas les insulter. Parce qu'à un moment, ça va bien, 5 minutes. Mais allez. Vous êtes en guerre. Une guerre est gagnée en forçant notre adversaire à capiter. Pour se faire, vous réjouer de manière à faire tomber le soutien de garde à sa population à zéro. Je m'aimerais que ça applique à vous. En cas de perte de ville, en cas de bataille perdue, ou si le conflit s'éternise. Très bien, je suis en cas avec les Mycéniens, et du coup, je lance l'assaut contre leur ville de Pézouille. Je ne peux pas. Eh bien, on va commencer. D'accord. Je vais devoir commencer par E, j'imagine. Pi, son avant-poste. C'est quoi, l'avant-poste ? Il est où ? Parce que là, j'attaque une ville. Ce n'est pas en avant-poste, si tu veux. John! Come over here. Let's go. On est d'accord que c'est moi qui attaque le premier. Vu que j'ai lancé l'attaque. Chape. Chape. All right. All right. Come on ! Je n'ai choisi de rien faire. On est d'accord que si à la fin de cette manche, je tiens le drapeau, j'ai gagné là. Je peux les acheter l'achever, mais je peux gagner simplement. Ancienne. Let's go. Ancienne. Victoire. La population soutien de guerre augmente. Très bien. très bien ok donc victoire qu'est ce qu'il se passe ouvrir bataille à gay kid super maintenant est-ce que je peux envahir ça après j'imagine fin de tour gain de population Poudria a gagné 1 de population et là ils attaquent ses Guinus qu'est ce qu'il faut pourquoi ils essaient de me carapistouiller qu'est ce qu'ils font impossible l'armée est en train de battre en retraite ah c'est donc eux et ben on va charger Mykonos siège ok ils ont des levis c'est à dire des pégus ok j'ai pas d'armes de siège en particulier ils ont des barrières et ben j'attaque avec une bataille manuelle et on espère que ça se passe bien il faut qu'on soit à l'un côté de l'autre histoire de s'agresser ok oui non j'aimerais lire toutes les cases de quartier qui sont connectées à la place Maspal sont fortifiées une attaque extérieure sur une unité placée dans ces zones n'infligera une lourde pénalité à l'attaquant car les défenseurs par sauréité derrière le mur de la ville les défenseurs par librement aller y venir lors des cases fortifiées mais les attaques en toile après les escaliers aïe certaines unités spéciales pourront attaquer les fortifications notamment les arts de siège pour créer des brèches dans les fortifications allez effectivement je vais perdre une masse de PV si je défends et que je défends que ça se passe ils viennent attaquer et je perds moins de PV j'ai l'impression alors c'est moi pas d'assaut un siège ça fait quoi la différence entre pas d'assaut un siège par retraite l'image fortifiée je perds trop de vie si je les attaque direct force les à sortir je peux pas les forcer à sortir un petit peu un 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 On va continuer au prochain tour. Très bien. Fortuné de Lis, c'est pareil pour cette ville. Il y a cinq défenses et deux régions. Je n'ai pas assez de vie, je vais me faire démonter. Allez, cinq fois plus trois. Puis son avant-poste, quel avant-poste ? Je pose la question, quel avant-poste ? Il n'y a pas d'avant-poste. Tu as casse-piliers au-dessus de tes portraits des éclaireurs. Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Pillage. Ah ! Ah ! Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Quoi de piller, c'est beau de suite. D'accord, et là, je n'aurais pas dû faire la guerre, je n'aurais dû piller. Avant-poste, c'est à côté de Cyguinus, quoi. Il y en a un, là ? Je ne le vois pas. C'est à côté de Cyguinus. Ce que tu pilles, c'est un avant-poste rattaché à la ville que tu attaques actuellement. Donc, ils n'ont qu'une seule ville. Et pourquoi ça a un nom dans ce cas-là ? Centre administratif. Ah, les villes portent les noms en grand. D'accord, tout s'explique. D'accord, je commence à comprendre, légèrement. Donc là, on est en guerre, mais le problème, c'est qu'on ne gagne pas. 1-1. Il décide de rien faire. Mais il décide de rien faire. Réussir une défense, ça compte comme une défaite. Compris. Eux, par contre, ils n'ont plus nulle part où aller. Ça va être la war, ils ne vont pas comprendre. Même s'ils sont exténués, ça, c'est un souci. Je suis d'accord. Prête, très bien. Donc là, on va leur rouler sur la bite, ne serait-ce que pour le... Impossible, l'armée est en train de battre en retraite. Mais ce n'est pas vrai. Mais ils sont invincibles. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon, parce qu'on va se retrouver avec une unité ennemie qui va être à 30 mètres dans mes frontières que je n'aurais jamais pu arrêter, si tu veux. C'est terrible. Bon, les mecs, par contre, on se rejoint à Mykonos, là. On commence à se faire une petite équipe. Ça ne va surprenamment pas se passer pareil, si tu veux. Et j'ai, par contre, l'énergie nécessaire pour rattacher un territoire. Voilà, rattaché, rattaché. C'est Guinus, qu'est-ce que ça apporte ? Quatre nourritures, trois industries. De nourriture, cinq industries. C'est plus intéressant de rattacher cet avant-poste de gauche parce que ça les forcerait enfin à... Comment ça s'appelle ? M'habillonner ensuite, il faut leur affaire en douce. Oui, je suis d'accord. Mais d'un côté, est-ce que... Enfin, j'ai encore Vendy Matrix, là, qui sert de... D'accord, qui est en train de se faire complètement convertir. Ok, très bien. Je me dis maîtrise, mais bon. Attention, ça fait baisser la stabilité. En temps de guerre, ça compte. Merde. Comment se passe ma diplomatie ? Mon soutien de guerre, il a chié. J'espère que le pillage va aider le soutien de guerre. Et enfin, est-ce que c'est intelligent de rattacher Célinus ? Quoi que non. Pour l'instant, ce n'est pas intelligent puisque je ne risque rien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça intelligent. Le jeu est incroyable pour l'instant. C'est fun. C'est un civilisation, mais qui a l'air plus... Streamliné. Et avec un élément stratégie, pas juste nul. Je trouve ça fun. Combien de tours c'est fini, ça ? Trois tours encore ? Et B. Ça fait baisser la stabilité. Je rattache Célinus. Tant pis, tant pis, tant pis. Ça ne prend plus de deux tours. Voilà, la production s'accélère. Ça prend du risque. Ah, merde. Ah oui, forcément, oui. Ah, sinon, je n'ai pas assez de population. C'est toute de la population de faire ça. D'accord, je comprends. Je comprends, je comprends. Dans ce cas-là, effectivement, on va rester là-dessus. Puis, on va partir là-dessus. Non, mais parce que c'est un cercle vertueux. C'est un cercle vertueux. Parcel. Non. Là. Cérémonie publique, festin, tous cinq touristes. On verra bien ce que ça donne. Quand ça le donnera. Allez. Et il faudra gagner la guerre contre Mykonos, là. Avec juste ces trois, là. Ces trois glands, là. Confirmation, ouvrir. Ah, ça... Ah, mais vous voyez exactement ce que je disais. On a des connards qui battent en retraite comme des lâches. C'est vexant, je vous jure. Let's go ! En contre, on va pouvoir prendre l'avantage en montant là. Non, ils n'ont pas le droit de s'y se déplacer là. Ah non, ils font le grand toit. Putain. Ah non, ils n'ont pas le droit de s'y se déplacer là. Ah non, ils n'ont pas le droit de s'y se déplacer. C'est encore un tour pour attaquer les gens. Ça, ils ne m'ont pas trop baisé, ce coup. Let's go ! Ah 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 ! il s'est suicidé très bien excellent est ce que vous pouvez continuer de brûler cet endroit ça apporte plein de thunes où est ce que je vois mes ressources aïe ça met des hexagones sur la carte du monde c'est intéressant mais on s'en fout et enfin d'accord l'encyclopédie les menus du jeu où est ce que je vois mon ah c'est là pardon excuse moi plus 25 par tour super plus 4 non j'ai que 25 plus 4 par tour d'accord est ce qu'à la fin ça me rapportera 43 dollars récompense potentielle 43 dollars d'accord je vois d'accord d'accord pour l'instant ça se passe bien société deux territoires dans la sphère d'insurances de votre empire je comprends pas et ça ça m'inquiète bon bientôt on a des chevaux alors est ce que du coup là si on se met là on a une influence on leur met une pression comment ça se passe je peux pas piller l'endroit je peux pas piller l'endroit euh siège problème c'est que j'ai pas d'armes de siège je lance une attaque voilà en train d'assiéger ok qu'est ce qu'il se passe ok alors attendez je suis en train de siéger là j'assiège la question c'est qu'est ce qui se passe ils perdent des unités ok et attend du coup euh du coup là je siège qu'est ce qui se passe il se passe c'est en train de perdre des points de vie moins un dans huit tours donc dans huit tours ça bute leurs unités ils perdent genre dans huit tours il n'y a plus personne d'accord c'est intéressant c'est intéressant croissance de population très bien ok j'aimerais qu'un homme soit en science c'est possible et ça permet de créer dix sciences mais c'est fou il a 42 donc attend ça augmenterait dix tours neuf tours donc on gagnerait un tour mais en science ouais en science on gagne le double de science donc je veux un scienton s'il vous plaît je voudrais un scientifique voilà dans un tour on a les pyramides ça c'est bien je pourrais aussi transformer tout mon argent gain d'argent et de science en production mais c'est pas non plus le plus avantageux donc là il pille piège réussi vous avez la domestication yaye maintenant j'ai des cavaleries d'éclaireurs ça me coûte un cheval mais ça coûte enfin c'est vachement fort et des granges des granges c'est plus 5 nourriture par chevaux ça c'est très fort accès aux ressources piège réussi votre vol a réussi il y a eu un tutoriel mais je l'ai plus vu voilà les ressources sont des ressources naturelles très bien il faut faire un quartier d'extraction sur la ressource ok donc il nous faut un avant poste dans la zone et un quartier d'extraction ok est-ce que l'avant poste de la zone est obligé d'être rattaché à une ville je n'en sais rien une chose est sûre un range de chevaux très bien même j'ai envie de dire que le range de chevaux est prioritaire aux autres productions de poudrilla ils n'ont pas besoin d'être attachés d'accord je vois donc le mercure en fait c'est parce que je ne sais pas exploiter ces ressources que j'ai pas encore l'option pour les pêchers je comprends donc là on est en train de regarder le calendrier très bien et après il faut seulement regarder la menuiserie parce qu'ici c'est très fort et est-ce que ce pliage me donne un peu d'avantages en termes de conversion de territoire ou autre ? donc pour convertir ce territoire là il faudrait juste que j'envoie un pégus dedans là on est d'accord et du coup cet avant poste il brûle il est à moi qu'est-ce qui se passe ? qu'est-ce que ça dit ? des ruines ils rempostent à brûler mais ça dit toujours que ce territoire est quand même au mycéliens revendique ah mais il me faut et j'ai pas assez d'influence malheureusement donc là il y a un avant poste qui serait juteux en fait à cramer aussi après tout on a gagné plein d'argent et cet argent est-ce qu'on peut l'utiliser pour accélérer la construction ? c'est intéressant c'est intéressant c'est intéressant et je baisse un peu le son du jeu si tu veux donc eux j'ai gagné plus 43 et d'accord c'est juste une info je peux aussi attaquer ce caribou dans le but de me mettre bien je pense que c'est ce que je vais faire d'ailleurs c'est intéressant contre une quille on sait jamais et il nous est en ta joue ou merde c'est parti je vais te faire de l'autre je vais te faire de la main c'est parti C'est un très con de mourir comme ça.